C'est très très bon, n'est-ce pas Trampolino ? C'est très très bon de manger, ça fait lui bien. Papy fait de la résistance et Trampolino qui a 33 ans cette année. Une petite caresse pour le champion, une petite caresse. Et on va voir la recrue, enfin la recrue non, pas la nouvelle, mais My Boy Charlie. Nous sommes ici au Hara du Méseret, on va éviter de lui faire peur évidemment, qui est revenu d'Australie. Il était resté en Australia Viner Estate très précisément en 2016 pour y faire la monte. Et bien sûr, il est revenu au Hara du Méseret en 2017. Il est revenu le 24 décembre très précisément, 2016 donc. Et le voici qui va être présenté au public. Il a déjà 80-90 réservations pour 2017, My Boy Charlie. On va la retrouver dans quelques instants et on va faire une petite interview avec la patronne Christine Dutertre. Ah elle est là Christine. Et revoilà My Boy Charlie. On va voir la patronne. Bonjour patronne. Bonjour Louis. Comment vas-tu ? Ça va bien. Depuis hier soir ? Tout va très très bien. Tout va très très bien. Et comment s'est passée cette route des ételons pour toi ? Très bien. Hier nous avons eu beaucoup de monde, beaucoup de personnes, d'éleveurs qui sont venus voir My Boy Charlie. Puisque le cheval donc refait la saison de monte en 2017 au Méseret. Après une année d'absence, puisque l'année l'an passé, il n'était pas revenu en France. Suite aux très belles performances de ces trois ans français l'an dernier ? Absolument. Donc on note que My Boy Charlie termine premier donc en père de deux ans, ce qui est une belle performance. Il a eu 17 vainqueurs individuels pour 22 victoires. Et ce qui était très intéressant aussi à noter, c'est que le cheval occupe la neuvième place au niveau du classement européen, ce qui est quand même une belle performance. Et encore un gagnant hier à Cagnes. Et encore un gagnant hier à Cannes. Donc voilà, des gagnants tous les jours et qui nous confortent dans l'idée d'avoir que le fait d'avoir ramené My Boy, c'est une très très bonne nouvelle pour les éleveurs cette année en France. Un petit mot sur une journée porte ouverte comme la vôtre. Hier vous avez eu du monde toute la journée. On a eu un courant, ça n'a pas été une affluence record. Bon, dans la mesure où beaucoup de gens connaissent déjà My Boy Charlie, ce n'est pas une année d'affluence record. Mais on a eu du monde, on a eu une soixantaine de personnes au cours de la journée. Les gens viennent. En fait, hier, les gens qui venaient voir My Boy, c'était soit pour revoir le cheval avant de renvoyer leur contrat ou bien voir le cheval avant de demander un contrat. Mais c'était une, j'ai trouvé, c'était très très vendeur hier, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, on est à la huitième année de la route des étalons. Et là, hier, c'était vraiment très très vendeur, en tout cas pour My Boy Charlie. Donc il y a eu des affaires de fête. Il y a eu des affaires de fête. Excellent, merci beaucoup Christine. Et puis on va terminer, on va terminer la vidéo par le second étalon du Hara du Méseret. On peut ouvrir légèrement la boxe, la porte, pardon, du boxe. C'est Mutatir, vous l'avez reconnu, le voilà Mutatir. Le père de six lauréats individuels de groupe 1 qui fait la montre, bien sûr, au Hara du Méseret, à côté de My Boy Charlie. Voilà, c'est fini pour notre équipe, en tout cas pour la route des étalons 2017. Et on se donne rendez-vous très vite sur l'antenne de Francière TV. Merci à notre partenaire DGS Bluestock, David Sherlock, qui transporte vos juments françaises à la CI en Angleterre et en Irlande à un tarif préférentiel, bien sûr. Ciao.